Le kiosque d'Europe, Thomas Sauton. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin, avec vous autour de la table, Alex Taylor pour parler d'Europe. Bonjour M. Taylor. Oui, je prends mon pied, pareil, c'est marqué dans l'équipe, vous m'avez tweeté, Taylor prend son pied. Absolument, et bien pourvu que ça dure, Axelle de Tarlet qui zoome sur l'écho, Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin les petits secrets politiques, et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. On commence avec, alors là, c'est stupéfiant, l'écho, Axelle de Tarlet, il n'y a plus aucune limite à la contrefaçon, et en Chine, on a découvert l'existence d'une fausse banque Goldman Sachs. Exactement, on connaissait les fausses montres, il y a des fausses voitures, des fausses Mercedes, des fausses boutiques Apple, des fausses boutiques H&M, et maintenant on va plus loin, des fausses banques, en l'occurrence à Shenzhen, c'est un journaliste de l'agence Bloomberg qui est tombé dessus un peu par hasard, une fausse banque Goldman Sachs. Incroyable. Alors il y a le même nom, écrit en chinois et en anglais, parfaitement. C'est une agence ou c'est la suite ? Alors c'est une agence qui existe depuis deux ans, qui a pignon sur rue, avec des clients, même logo, etc. Et voilà, et donc on vient de découvrir ça. Mais les fausses montres, ça tombe en panne ? Est-ce que les fausses banques, ça rembourse l'argent quand on en met ? À mon avis, ils acceptent plus l'argent qu'on peut en retirer. Bon, mais donc cette fausse banque Goldman Sachs, elle va devoir fermer, on imagine. Alors, on n'en est même pas sûr, parce qu'en Chine, il y a une tolérance ahurissante vis-à-vis de la contrefaçon sexe. C'est Michael Jordan qui vient de faire un procès... Michael Jordan, le basketeur ? Le basketeur en Chine contre un fabricant de basket qui avait repris son nom frauduleusement. Il a perdu son procédé, je lui ai dit, bon non, votre nom c'est un nom commun, etc. Il n'est même plus propriétaire de son nom en Chine. C'est le paradis des contrefaçons, la Chine. 80% de la contrefaçon vient de Chine et de Hong Kong. Il y a un revers de la médaille quand même à cette histoire. C'est que la Chine, qui est la première ou la deuxième économie mondiale, ce manque total de reconnaissance vis-à-vis des marques, vous aurez remarqué que la Chine, du coup, est l'un des rares grands pays qui n'a pas su faire émerger de grandes marques. On connaît de grandes marques japonaises, Sony et Toyota, de grandes marques coréennes, Samsung, Hyundai, on ne connaît pas, ou très peu, de grandes marques chinoises. Et ça, ça va être un handicap pour la Chine si elle veut monter en gamme et conquérir la confiance des clients. Juste une question sur cette fausse banque Goldman Sachs, les clients ne se sont jamais rendus compte de rien ? Écoutez, ils sont ravis, ils ont une banque, Goldman Sachs, qui sont persuadés. Il y a une culture de la contrefaçon en Chine, un manque total de respect vis-à-vis des marques. Nous vous promettons que ce matin, c'est bien le vrai Axel de Tarlay que vous entendez dans le Curse de 7h15. Et je me tourne vers le vrai Alex Taylor, le seul, l'unique sur Europe 1. Après la chute de la maison Merkel, Alex, ça c'était mardi, vous nous disiez, la chancelière qui commence à être en difficulté dans son pays en Allemagne. Et bien voilà que vous nous annoncez la fin de la monarchie britannique, my God ! Vous voyez que des scoops pour la première semaine. Alors c'est un chiffre qui m'a frappé dans The Mail ce matin. 62% de ceux qui soutiennent le principal candidat à la tête du parti travailliste, Jeremy Corbyn, se déclarent contre l'institution de la monarchie. Alors c'est vrai que c'est une frange assez à gauche. Oui, c'est une partie de ceux qui votent vraiment à gauche en Allemagne. Oui, c'est ça, mais même au niveau des Britanniques en général, écoutez bien, 22% sont du même avis. Donc c'est un Britannique sur cinq. I was a little bit shocked. Donc deux règles dans les médias britanniques quand même. Ne jamais dire du bien de l'Europe et ne jamais dire du mal de la famille royale. Mais quand même, ça donne ces chiffres. Bon, c'est pas sérieux quand même. La reine. Tant que la reine est là, Thomas, non. Vous savez que le 9 septembre, elle détiendra le record de la longévité de tous les monarques britanniques, plus que la reine Victoria. Combien de jours, combien d'années ? J'ai noté, vous pensez bien, 23 226 jours, 16 heures et 23 royales minutes. C'est les 23 dernières minutes qu'on a trouvé un peu longues. Oui, enfin, vous peut-être. Vous êtes un sujet de sa majesté. C'est que la chaîne Channel 4, vous savez, la chaîne très branchée, très cool, commence à diffuser pas mal de documentaires un peu anti-monarchiques. Je ne sais pas si vous avez vu en France ces roches des jeunes princesses, Elisabeth et Margaret, quand elles avaient 6 ans, qui faisaient plus ou moins des saluts nazis en 1933. Oui, oui, on a entendu parler de ça. Alors ça, c'était Channel 4. Il y avait un documentaire sur la façon dont Lord Mountbatten, très carréiste, a fait en sorte que la reine tombe amoureuse de son neveu, qui est bien sûr le duc d'Edimbourg, qui est toujours là. Mais hier soir, il y avait un documentaire sur l'autre prince William, un obscur cousin de la reine qui avait sa liaison sulfureuse dans les années 60 avec une hongroise, Jurgis Stahlkloff, qu'on est allé chercher aux Etats-Unis à 80 ans, qui a témoigné pour la première fois sur les machinations à l'époque de la famille Roya. Donc ça commence à bien faire. Et juste un sondage, je vais vous laisser avec ça, sondage le plus récent, le prince Charles, qui va normalement succéder à sa maman, ne recueille que 53% de likes dans le dernier sondage. Donc c'est pas très bien. Donc God Save the Queen, certes, mais God Save the King, je suis un peu moins sûr. On est un peu plus sceptique pour l'avenir. Ce sont les Écossais les plus républicains, finalement. Les Écossais sont particulièrement républicains, oui, absolument. Et les Cornoyens, parce que moi-même, je suis Cornoyen, les Cornoyens n'aiment pas beaucoup la reine et on ne le dit pas assez. Alors, cher Buckingham Palace qui vous écoutez, sachez qu'Alex Taylor ne vous aime pas. Merci Alex. On passe à la politique avec vous, Alexandre Cara. L'événement politique, évidemment, du week-end, c'est la Rochelle. Ça commence tout à l'heure. Et c'est, bien sûr, Manuel Valls, S-Qualité, Premier ministre, qui va prononcer le traditionnel discours de clôture. Qu'est-ce qu'il va dire aux socialistes dimanche ? Hier, Manuel Valls était avec quelques-uns de ses ministres et il leur a confié « Je vais affirmer la constance et la volonté ». Alors Thomas, vous allez me regarder, vous allez me dire « Ça, ce sont des éléments de langage ». La réponse est « Oui, ce sont des éléments de langage ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire la constance ? Ça veut dire que les réformes vont continuer. Et qu'est-ce que ça veut dire la volonté ? Ça veut dire que Manuel Valls est prêt à imposer aux socialistes une nouvelle réforme qu'ils auraient eu du mal à avaler il y a quelques temps, la réforme du marché du travail. Mais dis-donc, on se demande s'il n'y a pas une petite concertation ? Parce qu'on entendait en ouverture du journal de 7h, Emmanuel Macron qui a fait sa déclaration d'amour et qui a dit « En gros, elle est 35 heures ». Il n'a pas dit comme ça, mais ce n'était pas forcément une très bonne idée. La gauche a cru que la France pouvait aller mieux en travaillant moins. Et puis, cette espèce d'offensive de Manuel Valls, c'est risqué tout ça, non ? Alors, c'est risqué, mais il y a trois raisons pour lesquelles finalement, ils feront cette offensive. D'une part, vous l'avez vu, il y avait un bouquin de Robert Badinter et d'Antoine Union-Camp qui, aujourd'hui, sont des cautions de gauche qui sont pour la réforme du marché du travail. Ça, c'est important. Deuxièmement, il y a une analyse à Matignon, c'est qu'aujourd'hui, les frondeurs, ça ne compte plus. Ils sont à bout de souffle. C'est exactement ce qu'ils disent. Et puis ensuite, cet été, il y a eu des sondages qui sont arrivés sur le bureau de Manuel Valls et qui montrent un changement dans l'électorat socialiste. Aujourd'hui, il y a un vrai mouvement, la création d'une vraie sensibilité sociale-démocrate et une acceptation de l'entreprise et surtout, de nouvelles réformes pour améliorer, évidemment, ce qui préoccupe le plus aujourd'hui les Français, le chômage. Mais ça veut dire, sur la réforme du marché du travail, Valls pourrait faire ce que Sarkozy n'a pas fait, par exemple, sur les 35 heures ou le droit du travail ? Sur les 35 heures, non, on ne parle pas ni des 35 heures ni du contrat de travail. On parle surtout de flexi-sécurité. Vous savez, c'est les accords entreprises par branches ou entreprises par entreprises qui donnent plus de flexibilité dans la gestion, en fait, des salariés. En tout cas, ce que vous nous dites aussi, ce que vous nous apprenez ce matin, Alexandre Carras, c'est que Manuel Valls veut aller vite. Il veut aller très vite. La semaine prochaine sera nommé le successeur de François Rebsamen, donc le nouveau ministre du Travail. Immédiatement, Matignon va lui donner une feuille de route. Cette feuille de route est très simple, c'est que cette réforme doit être prête dans le courant de l'automne pour être opérationnel début 2016. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que Manuel Valls veut faire de cette réforme un marqueur de son mandat parce qu'il croit que c'est une réforme historique. Et puis la deuxième, évidemment, qui est plus pragmatique, c'est qu'aujourd'hui, un ministre très proche de François Hollande le confiait. C'est un peu la réforme, si on veut inverser la courbe du chômage, de la dernière chance. Et donc, il y aura de la réforme cet automne. C'est en tout cas ce que veut le gouvernement. On va suivre évidemment tout ce week-end sur Europe 1 avec David Doucan qui est sur place pour Europe 1 et Aurélie Herbemont, ce qui se passe du côté de La Rochelle. On innove avec Anne Nugale. Alors, il n'y a plus de limites avec vous. Maintenant, vous nous parlez d'un jeune Français de 25 ans qui va presque vivre sur Mars pendant un an. Oui, presque, parce qu'il va participer à une mission de simulation de la vie sur Mars. Donc, à partir de la nuit prochaine, Cyprien Verseux, 25 ans, va s'enfermer dans un dôme de 11 mètres de diamètre avec 5 autres scientifiques et il va y vivre pendant 365 jours coupés du monde. Pendant un an à 11, à 5, dans un dôme de 11 mètres. Exactement, et dans les mêmes conditions que la vie sur Mars. Dis donc, mais c'est une simulation, c'est un voyage immobile. Ils seront où en réalité ? En réalité, ils seront à Hawaï, dans une zone volcanique. C'est dommage de ne pas sortir. Alors, ce n'est pas la plage, c'est le désert à perte de vue. Donc, comme sur Mars, ils travailleront donc dans leurs capsules, ils mangeront déshydratés, les douches seront limitées à quelques minutes et à une fois par semaine. Et vous l'étuez aussi, donc vous avez parlé des létues. Oui, alors, ah, les létues cosmiques, évidemment, les létues de l'espace. La mission de Cyprien Verseux, c'est justement de voir s'il serait possible de faire pousser des micro-organismes et des plantes sur le sol, le martien. Et donc, pendant cette année, il y aura du travail scientifique, chacun aura ses missions, il y a un architecte, un pilote, il y a quelqu'un spécialisé en médecine. Et puis, ils vont aussi subir les désagréments de la vie sur Mars. Donc, les douches limitées, l'envoi de mails qui prendra de 3 à 20 minutes. Donc, les communications avec la Terre seront très, très restreintes. C'est la plus longue mission de simulation sur Mars organisée par la NASA qui n'ait jamais été menée. Qui irait là ? Qui accepterait cette mission sur Mars sur Terre ? Julie, non ? Mais sûrement pas, non ? Alexandre ? Oui, c'est ça. Moi aussi, je vais avec vous. En tout cas, Cyprien, vous l'avez rencontré, donc on l'entendra tout à l'heure à 8h30 dans la matinale d'Europe 1. On l'a pas de téléphone, on l'a contacté. Vous réagissez au kiosque avec le hashtag E1Matin sur Twitter. Les amis, on se retrouve lundi. À lundi. À lundi. Sous-titrage ST' 501